J'ai voulu partager avec vous les leçons que j'ai pu tirer du film The Founder. Donc The Founder, c'est le film qui a été fait sur l'histoire de McDonald's, donc la fameuse chaîne de restauration. Et donc j'ai voulu partager avec vous toutes les leçons au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau du business, au niveau de le mindset, donc l'état d'esprit à avoir. Et donc ça peut vous permettre de vous aider dans votre propre projet. Alors on a un personnage principal qui s'appelle Ray, et donc sachant que lui n'est pas le fondateur de McDonald's, et pourtant c'est le personnage principal du film, et bien ça en fait ça en dit long sur l'importance du personnage et l'importance de son rôle dans l'expansion de la marque McDonald's. Et dès le début en fait, dès le début du film, on comprend que les frères McDonald's, donc ils sont deux frères, les frères McDonald's, ils ne sont pas mis en avant et qu'ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de leur succès, du nom McDonald's. Don Ray Croc, donc c'est le personnage principal, c'est un commercial et il vend des 1000 cheques. Donc il a voulu vendre, il essaye de vendre des machines, pardon, de mid-check, à plusieurs restaurateurs. Et donc sans forcément avoir rencontré du succès, jusqu'à ce qu'il rencontre, jusqu'à ce que sa secrétaire l'appelle, il lui dit voilà, il y a une commande de 6 mixeurs pour un restaurant dans le côté ouest des Etats-Unis. Donc il appelle pour s'assurer qu'il pensait que c'était une erreur et donc il se rend compte que ce n'est pas une erreur. Il prend sa voiture, il traverse les Etats-Unis, il s'arrête dans la ville du restaurateur et sans le savoir, il s'est arrêté dans le fameux restaurant McDonald's. Donc il fait la queue, il est un peu intrigué, il ne comprend pas ce qui se passe. Ensuite, il fait la queue, il arrive au niveau de la caisse et dans cette scène, comme on peut voir, il va commander son burger et en quelques secondes, il va recevoir sa commande. C'est une scène vraiment très importante parce que là, on voit que l'utilisateur, l'expérience utilisateur a changé. C'est-à-dire que lui, il avait l'habitude de commander dans une voiture parce qu'avant, comment ça se passait ? En fait, il y avait des genres de restaurants comme ça. Il y avait des serveuses qui venaient au niveau des voitures et ensuite, elle a apporté un plat. Et donc là, ça a complètement changé. Donc là, il a commandé sa commande et en 30 secondes, même pas en 30 secondes, il a eu sa commande qui était déjà prête. Et donc lui, là, il est confronté à une nouvelle expérience utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette scène ? Si par exemple, vous avez un produit innovant, si vous avez un nouveau produit, vous devez éduquer vos consommateurs, vos prospects, vos clients. Forcément, vous allez rencontrer des tensions au début. Mais si vous êtes conscient que votre produit est essentiel et que c'est un bon produit, vous devez passer dans une phase d'éducation, d'apprentissage. Et donc là, la scène, elle est intéressante parce qu'il prend son sac, son petit sac en papier, il s'assoit et il mange. Il n'avait jamais fait ça. Et il kiffe. Et il kiffe. Le truc, c'est qu'il kiffe. La deuxième chose qui est intéressante, c'est quand il mange le burger, là, il aime vraiment. Donc, c'est bon. C'est bon. Il s'est servi rapidement. Et il est dans une atmosphère plutôt agréable. Et donc là, le coup de cœur de Ray Croc commence à se faire dans son cœur. Il commence à tomber amoureux du produit. Et pourquoi il est tombé amoureux du produit ? Parce que le produit était bon. Deuxième leçon à en tirer de cette vidéo, c'est que le produit doit être de qualité. Et ça, je vous le répète très souvent, si vous avez un bon produit, le produit va parler tout seul. Les gens vont venir et ce qu'on appelle le bouche à vrai, et c'est le marketing le plus puissant. Certaines personnes cachent la qualité ou le service de leur entreprise avec un coût de marketing. Mais le vrai succès d'un produit, c'est vraiment la qualité. Donc, assurez-vous d'avoir un bon produit de qualité et le reste se fera automatiquement. Donc, pendant qu'il essayait de vendre ses 1000 chèques, il écoutait un audio, un disque, d'une personne qui a l'air motivante et qui se motivait justement en écoutant cet audio. Je ne sais pas qui est cette personne-là. Et dans cet audio, on peut entendre qu'il y a un mot qui est super important, c'est la persévérance. La persévérance qu'il a lue aussi avec la motivation. Et il compare entre quelqu'un qui est persévérant et un homme brillant. Quelqu'un qui est persévérant et qui a fait des hautes études, etc. Et il explique tout simplement que celui qui est persévérant, comparé à d'autres critères, d'autres qualités, c'est celui qui est persévérant qui arrivera au bout de son projet. Donc, troisième leçon à retenir de cette vidéo, c'est que la persévérance est un élément hyper essentiel pour l'aboutissement de votre projet. Donc, on revient. Il a commandé un burger. Il mange son burger. Et là, il croise un des frères McDonald's. Il lui explique tout simplement voilà, c'est magnifique, etc. Il vit une bonne expérience client. Et donc, l'un des frères McDonald's lui invite à visiter les cuisines. Donc là, il visite les cuisines. Il voit que les cuisiniers, toutes les personnes qui sont dans la cuisine ont une chorégraphie dans ce qu'ils font, dans la cuisson des frites, etc. Tout est vraiment minimitré. Et on verra dans la suite de la vidéo l'importance et quelles leçons on peut en tirer de cette étape du film. Larré rentre chez lui. Il n'arrive pas à dormir le soir. Et il va les voir le lendemain matin. Il dit non, il y a vraiment un truc à faire. Il faut absolument que vous franchisez votre entreprise, votre restaurant. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette partie du film ? Il veut absolument franchiser dans le monde entier. Donc lui, là-bas, c'est un commercial. Donc, il a vu une opportunité de business, certes. Mais aussi, il a fait comprendre que lorsqu'il a vu les autres Américains il a mangé un hamburger en famille, il s'est dit qu'un bon produit, ça se partage. Et ça serait égoïste de laisser ce restaurant-là uniquement dans la zone où est-ce qu'il était en Californie. Et donc, il avait une vision très long terme, très loin. Et même si les Américains sont capitalistes, c'est clair et net. Mais ce qu'on peut retenir dans cette leçon-là, c'est que si vous avez un bon produit et que vous savez que d'autres personnes pourraient être intéressées et que ce produit-là peut intéresser et peut aider plusieurs personnes, n'hésitez pas à faire la promotion. N'hésitez pas à le vendre. Et donc ça, ça pourrait répondre à toutes les personnes qui hésitent à croître leur business, qui hésitent à vendre et qui ont honte à le vendre. Si vous avez un bon produit, n'hésitez pas à le vendre. Vous ne ferez que du bien. Vous ne ferez que du bien. Voilà. Donc ça, c'est une autre leçon que peut apprendre dans cette vidéo. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que là, on a deux types de personnes. Donc, on a les fondateurs, donc les frères McDonald's et on a Croc. Croc, lui, il a une vision très long terme, très grande, comme on vient de dire. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes fondateur, ce n'est pas parce que vous êtes à l'origine du projet que vous serez à l'origine du succès. Et ça, c'est pour plusieurs multinationales. Donc, par exemple, Uber avec Travis, Mark Zuckerberg avec Facebook, Apple avec Steve Jobs. Donc Steve Jobs, il s'est fait virer de sa propre boîte à un moment donné après les revenus. Donc, tous ces multinationales, ils ont récupéré une idée, ils ont mis à la place, même si vous regardez l'histoire de Apple, Apple n'a pas inventé l'ordinateur, Apple n'a pas inventé le tactile, Apple n'a pas inventé la souris. Tout ça, c'est des idées qu'ils ont récupéré. Même Google, même Google, par exemple, ils ne sont pas à l'origine de leurs idées. Ils ont simplement mis en application l'idée et ils ont fait le produit ou le service de la meilleure qualité possible. Et ça, c'est super important et c'est une très grande leçon à prendre de cette partie du film, c'est que vous devez passer à l'action et des idées, ça ne vaut rien, ça reste une idée, ça reste dans la tête. Par contre, l'implémentation du projet, c'est là qu'il y a une vraie, réelle valeur ajoutée. Et c'est ce qu'on comprend, comme je l'ai dit dans le film, parce que les frères, les frères McDonald ne sont pas autant mis en avant, c'est celui qui a mis en place ce système-là qui est donc Ray Kroc. Alors, ce qu'on peut voir de très intéressant dans cette partie du film, c'est qu'il y a plusieurs phases dans la croissance d'une entreprise. Le premier, c'est pour savoir si l'entreprise est rentable. Donc, c'est les premières années de l'entreprise. Donc, on voit qu'on est rentable, on voit qu'on gagne de l'argent, donc c'est très intéressant. Ensuite, il y a la partie croissance. Et la partie croissance, c'est là que ça devient très compliqué. Beaucoup d'entreprises ont peur de la croissance, parce que c'est un moment où soit tu vas dans le mur, soit tout simplement tu exposes tes revenus. Et cette partie-là, mine de rien, elle est plus difficile à gérer que la création. Parce que la création du business, si c'est rentable, ça marche tant mieux. Si ça ne marche pas, tu passes à autre chose. Par contre, la croissance, une croissance, pour vous donner un peu d'image, c'est comme si en fait on vous donne une Ferrari et qu'on vous dit de rouler à 300 km heure. Donc là, si vous n'arrivez pas à gérer, si vous arrivez à gérer, tout se passe bien. Si vous n'arrivez pas à gérer, vous crachez. Et combien de boîtes, combien de boîtes étaient rentables sur le papier, combien de boîtes avaient un énorme potentiel et pourtant, ils n'ont pas pu gérer la croissance. Et c'est exactement ce qui va se passer avec McDonald's. Donc, Ray Kroc propose à McDonald's de franchiser leur restaurant. Et donc, les frais McDonald's, il reste tout simplement qu'on a déjà essayé et que ça tâche et que ça n'a pas fonctionné parce que les franchisés ne respectaient pas les règles qu'on les a demandé de respecter. Et donc, du coup, ils s'allissaient le nom du McDonald's et donc, ils ont abandonné cette idée. Ray Kroc insista et il leur a dit voilà, faites le contrat que vous voulez et donc, les frais McDonald's ont accepté et donc, ils ont créé, ils ont rédigé un contrat en béton pour justement ne pas tomber dans le premier piège. Donc, Ray Kroc récupère donc, enfin, est responsable des franchises et donc, il commence à développer les franchises et il en fait plusieurs dizaines par mois. Ils sont assez étonnés les frères McDonald's mais en même temps, ils sont un peu, donc ils sont entre la moitié, entre le content et un peu la méfiance jusqu'au moment où il enchaînait les restaurants, il avait plein de restaurants dans tous les Etats-Unis mais il n'était pas rentable, il gagnait très peu d'argent et ce qu'on peut apprendre dans cette partie du film, c'est que ce n'est pas parce que vous paraissez gros que vous êtes gros, d'accord ? Ce n'est pas parce que vous avez plusieurs restaurants dans le monde entier que forcément vous gagnez de l'argent et là, il s'est rendu compte qu'il ne gagnait pas d'argent, que le pourcentage, donc c'était 1,9%, et bien ça payait à peine ses frais de je ne sais pas quoi. Bref, à ce moment-là, il sort de la banque, il sort de la banque, il est endetté, il commence à tout perdre, il met sa maison en gage, etc. et là, donc à la société de la banque, il croise un financier qui a écouté la conversation et il lui demande voilà, j'aimerais bien voir tes comptes de société pour savoir d'où vient le problème. Et donc là, la personne qu'il a rencontrée, c'est un élément, c'est un moment hyper important pour l'histoire de McDonald's et vous allez comprendre pourquoi. Je déjeune dans votre restaurant au moins deux fois par semaine et c'est toujours bondé. Vous, vous dites bien ? Monsieur Croc, si vous n'êtes pas déjà à la tête d'une petite fortune, c'est qu'il y a un gros problème. À ce moment-là, donc il voit le livre et directement, il lui explique quelque chose de très important. Le mec, il a l'air vraiment pas mal au niveau de sa finance, au niveau de la compta, ça se voyait, je dirais bien les chiffres. Il lui dit mais Ray, tu ne fais pas de la restauration, tu n'es pas dans le business de la restauration, tu es dans le business de l'immobilier. Donc, c'est l'exploitant qui sélectionne le site. Ouais. Il choisit la propriété. Exact. Vous fournissez la formation, la technique, le savoir-faire pour l'exploitation et lui est responsable de tout le reste. Un problème ? Un gros problème. Vous ne semblez pas réaliser dans quel secteur vous êtes. Vous n'êtes pas dans le hamburger. vous êtes dans l'immobilier. On ne bâtit pas un empire sur une part de 1,4% d'un hamburger qui coûte 15 cents. On le bâtit en possédant le terrain sur lequel ce hamburger est fait. Et là, super intéressant ce qu'il vient de dire. En fait, lui, il pensait, il pensait tout simplement qu'il était dans le business de la restauration. Donc, il adaptait des techniques ou des stratégies qui fonctionnent dans la restauration mais pas dans l'immobilier. Il lui a dit tout simplement tu devrais acheter les terrains parce qu'en fait, le contrat avec McDonald's c'était qu'il était responsable de tout ce qui était dans le restaurant. Par contre, ils n'avaient pas précisé ce qui passait en dehors du restaurant. Et c'est sur cette faille-là que les avocats de Ray Croc ont décidé de mettre en place cette stratégie et c'est cette stratégie-là qui va faire l'empire de McDonald's dès maintenant. Il va lui dire tout simplement tu achètes les terrains pour tes franchisés et ensuite, tu vas leur louer le terrain. Donc, tu récupères de l'argent au niveau des loyers et tu récupères une commission au niveau des royalties. Donc, c'est comme ça que l'empire McDonald's s'est construit et donc, il a construit la fondation McDonald's Fondation je crois et donc, il existe encore à ce jour-là. Vous pouvez voir ça dès maintenant. Et donc, en fait, McDonald's n'est pas une société de restauration mais une société d'immobilier. Ils achètent les meilleurs emplacements dans le monde et ensuite, il est loue à les franchisés. C'est comme ça que McDonald's gagne son argent. Et ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut tirer concrètement au niveau d'entrepreneuriat, business, etc. et mindset ? C'est que même si vous avez la motivation de faire croître votre entreprise, vous devez vous entourer des meilleurs. Il ne l'a pas vu venir. Lui, c'était un commercial. Ce n'était pas forcément quelqu'un qui était bon dans les chiffres, etc. Donc là, il était entouré et donc lui, l'avocat, le financier, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est à l'origine du business model dès maintenant. Après, il s'est embrouillé quelques années, après il s'est embrouillé avec lui. Mais en tout cas, lui, il est à l'origine et donc ça, c'est vraiment très important. Voilà la leçon qu'on peut en tirer. Entourez-vous des meilleurs. Donc là, il comprend qu'il est dans le game de l'immobilier et donc il met en place toute cette stratégie-là et là, boum, explosion. Il se fâche un peu quand même avec les frères McDonald's et il change complètement de business model et il prend la main sur justement le non-McDonald's et par rapport au non-McDonald's, ce qu'on peut apprendre avec cette partie, c'est qu'à la fin du film, un des frères McDonald's lui dit mais pourquoi tu ne m'as pas simplement copié ? Pourquoi tu as visité mon restaurant ? Pourquoi tu n'as simplement pas récupéré ce qu'on a fait, le process, etc. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose par rapport au process et tout simplement pourquoi tu n'as pas refait la même chose ? Sa réponse, c'est la même réponse pour tous ceux qui pensent qu'ils ne veulent pas partager leurs idées parce qu'ils ont peur qu'on recopie leurs idées. Sa réponse, elle a été très simple. Il a dit tout simplement je pense que si tu m'as fait visiter la cuisine aussi facilement parce que ce n'était pas du forcing, c'est toi-même qui m'as proposé, je pense que tu as dû le faire à plusieurs personnes et tous ceux qui l'ont fait ont copié et ils t'ont copié en faisant à leur sauce et ce qu'ils ont fait à leur sauce, ce n'est pas terrible, c'est le nom il a changé, le goût il a changé et ils l'ont fait à leur sauce. Lui, ce qu'il a vu en tant qu'il avait la vision de l'entrepreneur, il a vu un modèle qui marche avec le service, le produit mais surtout, 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 le nom McDonald's. Il explique tout simplement que tout est dans le nom. Quand on dit McDonald's, on pense à l'Amérique, on pense à un moment en famille alors que quand tu dis burger, cheese, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, ça ne sonne pas vraiment. C'est pour ça qu'il a eu vraiment un coup de foudre avec le produit, avec le nom, avec tout ça et ça l'a permis vraiment d'avoir une stratégie. Donc, si vous avez une idée, dites-vous qu'on a tous une façon différente d'appliquer une idée et donc ne vous inquiétez pas, les copies, ça restera toujours des copies. Je voulais revenir par rapport au process. Il y a une scène du film où les frères McDonald's ils sont sur un terrain de tennis, ils sont en train de dessiner le plan de la cuisine parfaite. Donc là, ils ramènent ces salariés, ils ramènent tous ces cuisiniers, ils sont en train de faire une chorégraphie pour voir quelle est la meilleure chorégraphie, la meilleure entre guillemets danse qui va permettre de pouvoir bien gérer les frites, l'hemberber, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement dans le business ? Ils sont en train de mettre en place un processus et ils n'ont pas lâché l'affaire, ils ont mis un processus en place optimale pour pouvoir gérer les frites, gérer tout ça, etc. Le personnel. Et on voit que c'est comme une danse, comme au début du film, c'est comme une chorégraphie qu'ils sont en train de faire entre le déplacement des plateaux, etc. Pareil, dans votre business, lorsque vous avez prouvé votre produit, que vous êtes rentable, mettez en place des processus ultra stricts, ultra opérationnels et c'est ce genre de processus qui va permettre justement à l'expansion des franchises. Vous allez simplement à transférer le processus et ensuite les personnes pourront simplement suivre le processus. Et ça, c'est ultra, ultra, ultra important. Et maintenant, tout le monde connaît McDonald's et c'était très intéressant de connaître l'origine de McDonald's et surtout la croissance de McDonald's. Voilà toutes les leçons que j'ai pu tirer de ce film. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de mon analyse au niveau du business. Et si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, le business. Vous avez donc, en cliquant sur le premier lien dans la description, vous allez avoir accès à une formation qui est gratuite qui va vous donner donc une idée sur les business que vous pouvez vous-même mettre en place. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.